Bonjour, je suis Arnaud Vache, rediteur du site machine-thier-outils.com Pour ne manquer aucune de nos vidéos de présentation de machines, outillages et logiciels, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je suis avec Lionel Legrin de Sandvik Coromant. Lionel, que propose Sandvik Coromant pour le tournage en axe Y ? Chez Sandvik Coromant, nous avons des solutions pour l'usinage du tournage axe Y. Ce sont des outils qui permettent d'usiner sur les trois axes en même temps, donc X, Y et Z. Le principal avantage, c'est d'avoir qu'un seul outil au lieu d'avoir plusieurs outils puisqu'avec un outil, on va pouvoir copier une forme complexe et donc éviter déjà d'avoir les marques qu'on peut avoir en utilisant plusieurs outils, éviter les temps de changement qui sont très longs, 8 à 10 secondes sur la multifonction et également rediriger tous les efforts de coupe vers l'axe de la broche, donc c'est beaucoup plus rigide que sur les autres axes. Donc on va retrouver trois types d'outils, trois types d'outils pardon, un outil plaqué de ronde pour le profilage, avec l'ATR qui est notre concept profil sur rail pour le profilage également, un outil Prime A qui est tout ce qui est tournage grande avance, pareil ça va permettre d'usiner en tirant et d'éviter d'avoir deux ou trois outils, donc on va pouvoir utiliser qu'un seul outil, et puis notre lame de tronçonnage qui est ici pour l'axe Y qui va permettre d'être plus rigide 6 fois à peu près par rapport à un tronçonnage normal. Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines-outils, logiciels, outillages et services sur le site internet du répertoire de la machine-outils, machine-outils.com, tout au singulier, et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn.